Bonjour à tous, cette semaine au programme les vins de Bordeaux, vous le savez début avril se tiennent les primeurs, les châteaux vont présenter leur dernier né, le millésime 2018 qu'ils vont présenter aux acheteurs du monde entier. Alors comment se présente ce dernier millésime, que peut-on attendre, comment se porte le marché ? On en parle tout de suite avec mes trois invités. Je commence avec vous Coralie Deboire, bienvenue, bonjour. Bonjour. Alors je vais dire quelques mots pour vous présenter, on va faire un petit tour de table rapide. Donc Coralie Deboire, vous êtes propriétaire du Clos Deboire à Montagne Saint-Émilion. Vous occupez aussi d'une autre propriété, la Fleur Deboire en la lande de Pomerol. Et on connaît aussi votre famille puisque vous êtes copropriétaire d'un cru emblématique à Bordeaux, le Château Angélus, premier grand cru classé à Saint-Émilion. C'est à peu près juste, on est bon ? Parfait. En face de vous, Frédéric Castéja. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes négociant, propriétaire. Alors c'est intéressant parce que vous aurez le double regard avec ces primeurs, acheteurs et vendeurs, puisque votre famille a une dizaine de propriétés. Je vais en citer quelques-unes, Batailliers à Pauillac. Sur la rive droite, Troyeil à Saint-Émilion. Il y a aussi des propriétés à Saint-Éstèphes, à Pomerol et surtout la maison de négoce, Bori Manou. Vous êtes le directeur général de cette grosse structure de négoce que l'on connaît bien. Avec nous également, on va changer d'appellation en direction Pessac-Léonion avec vous, Laurence Isneros. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du Château de Rouillac. Vous êtes à 31 hectares aujourd'hui. Et ça fait 10 ans que vous êtes arrivé dans le paysage viticole bordelais. Vous étiez dans une autre vie. Vous aviez une entreprise de plomberie. Génie climatique, absolument. Tout ça a été racheté. Aujourd'hui, vous êtes à 100% dans le vin. On va parler avec vous tous de ce millésime 2018 qui arrive, que vous allez présenter. Je commence avec vous, Coralie Demoire. Ce 2018, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je précise que c'est important parce qu'en 2017, il y a eu un épisode de gel important en Gironde. Et vous avez été touché. Je crois que vous avez perdu à peu près 80% à Montaille Saint-Émilion dans votre appellation, dans ce château, Claude Demoire. Du coup, 2018, c'est quoi ? C'est un nouveau départ ? C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup d'enthousiasme. C'est, je pense, un regard assez positif. On a déjà commencé nos dégustations préprimeurs. Le négoce, la place de Bordeaux est plutôt enthousiaste. On a eu un bel été. On a eu des belles maturités quand on a été présents dans nos vignes. Donc, ça veut dire qu'on a quoi, là, devant, là, pour les acheteurs qui arrivent ? On a un vin plein de gourmandises. On a un vin sur le fruit, l'équilibre, la fraîcheur, le croquant. Moi, je pense qu'on va rendre beaucoup de gens très addicts du millésime 2018. Frédéric Castéja, vous avez un pied sur chaque rive. Rive gauche avec le Médoc, rive droite avec Saint-Émilion et Pomerol. Le jeu, c'est toujours de comparer. Quelle est la rive qui s'en sort le mieux ? Alors, à l'heure où débutent les dégustations, quel est votre regard ? Vous êtes enthousiaste par quoi ? La rive gauche, la rive droite ? C'est difficile de choisir entre les deux rives parce qu'elles ont chacune leur spécificité et leur typicité. Là, vous vous en sortez bien. C'est une réponse de normand. Non, on va dire, moi, je dirais un léger avantage à la rive gauche par rapport à ce qu'on a pu goûter ces derniers jours vis-à-vis de la rive droite. Mais bon, on verra après l'élevage. En tout cas, on aime bien comparer les millésimes d'une année sur l'autre. Après 2017, 2018, c'est quoi ? Il va y avoir un peu d'enthousiasme, Frédéric Castella ? On espère qu'il y aura de l'enthousiasme. C'est un super millésime qui suit à 17, un millésime un peu plus, on va dire, intermédiaire, qui sera consommé un peu plus tôt, donc un millésime 2018 qui sera conservé un peu plus longtemps. Donc, j'espère que les consommateurs seront là pour acheter du 2018. Laurent Cisneros, à Pessac-Léonion, Château de Rouillac, ça se présente comment ? Comment vous êtes content de ce millésime que vous allez présenter, ce 2018 ? C'est un millésime qui, je pense, au Château de Rouillac, qui est dans l'appellation Pessac-Léonion, c'est certainement celui qui a la plus grande richesse que l'on ait produit jusqu'à présent. Ça fait effectivement le dixième millésime que l'on va produire. Et on a eu quand même un prétend tropical, ce qui est assez inédit, mais on a eu un été remarquablement chaud qui nous a permis aujourd'hui, effectivement, d'avoir une belle concentration et aussi ce fruit, ce côté fruité, cette gourmandise qu'évoquait Coralie, qui, je pense, va donner beaucoup d'intérêt aux consommateurs. Sur ces dix dernières années, pour vous, à Rouillac, 2018, c'est votre meilleur millésime ? Parce qu'on a eu 9, 10, on a eu 14, 15, 16 aussi, 15, 16 plus tôt même. Pour ceux qui aiment se couper les cheveux en quatre, il y a des discussions interminables. Donc pour vous, c'est... C'est-à-dire que nous, on est arrivé en 2010, effectivement, et on a quand même entamé un travail de fonds important. Et à chaque millésime, le terroir a réagi au travail que l'on a engagé avec toute l'équipe technique. Vous avez la maturité de vos investissements ? Oui, maturité d'investissement dans ce type de propriété. Les investissements doivent être continuels, on le sait très bien. Mais en tout état de cause, c'est un millésime de référence, je crois, au château de Rouillac, mais je pense aussi dans cette unité de Bordeaux qu'il faut rassembler sur la rique droite, sur la rique gauche. Et on a un très, très beau millésime qui est là. Et je crois que le marché est en attente. Et ça tombe bien parce que Bordeaux est rassemblé autour de ce millésime pour justement proposer ce genre de choses. On va parler d'état du marché, mais juste une petite discussion pour les spécialistes. Je parlais des millésimes, des couples mythiques 9-10, 14-15 ou 15-16 plus exactement. Coralie Debois, vous choisissez quoi sur ces grands couples ? Que ce soit 9-10 ou 15-16, je trouve que c'est des millésimes qui sont plutôt agréables à mettre en opposition. Et en général, un millésime plus puissant, l'autre qui vient sur l'élégance. On va retrouver ça avec la puissance de 2015, la canicule de 2015, 2016, plus d'amplitude thermique et du coup, plus d'élégance, plus de fraîcheur, plus de croquant. Et on retrouve ce même comparatif, je pense, entre 16 et 18. Frédéric Castéja, vous, alors si vous devez choisir, vos clients vous disent, bon, qu'est-ce qu'on doit prendre ? Est-ce qu'on privilégie 15-16 pour les millésimes anciens ? Aujourd'hui, moi, je dirais plutôt 15-16 parce qu'ils arrivent en maturité plus rapidement, mais sur le long terme, rive gauche, je dirais 18 pour dans une vingtaine d'années, si on a le temps et la patience de les attendre. Et la rive droite, je dirais peut-être plutôt 16 ou 2009 aussi pour dans une dizaine, une quinzaine d'années. Bon, alors tout ça, il va falloir être patient quand même. Un mot sur l'état du marché parce que vous présentez ce millésime aux acheteurs du monde entier, aux journalistes, la presse internationale aussi, vous attendez des notes. Comment ça se passe ? On a cru comprendre qu'il y avait un ralentissement, notamment sur le marché chinois. Alors vous me disiez en antenne, Frédéric Castéja, que ça repartait sur la Chine, mais il y a eu quand même quelques mois compliqués. Est-ce que la Chine, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le marché bordelais ? Je commence avec vous, Frédéric Castéja, le négociant. En tant que négociant, aujourd'hui, on s'est aperçu que depuis septembre, il y a eu un ralentissement de l'économie, des activités dites de place ou d'expédition de vin en livrable, principalement dû à un ralentissement de la Chine. Mais on s'aperçoit que tous les marchés ont un petit peu ralenti. Vous reprendrez l'Angleterre avec le problème du Brexit. L'Angleterre a ralenti également sur les quatre derniers mois. Aujourd'hui, ils ne savent pas vers où se tourner. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'incertitude concernant la campagne de 2018, puisque aujourd'hui, les clients potentiels ne se pressent pas pour dire qu'il faut absolument acheter, comme ça a été le cas en 2009 ou en 2010. Donc, Coralie Debas, vous ressentez cette espèce d'attente ou d'inquiétude, en tout cas plutôt d'attente du marché ? Alors nous, on l'entend, on l'entend de la part du négoce, on l'entend de la place de Bordeaux en général, de nos courtiers. Mais on a aussi organisé des dégustations sur les propriétés, que ce soit au Château-Angélus ou à la Fleur-de-Bois. On n'a jamais eu autant de demandes de dégustation. Donc le consommateur est quand même curieux. Les acheteurs sont curieux. Ils ont entendu parler de ce millésime. Après 2017, on a eu tellement peu de vin. Finalement, il y a quasiment plus de vin sur la place de Bordeaux. Il va falloir acheter quelque chose. Donc là, il y a des volumes. Laurent Cisnero, c'est aussi ça, la réponse de 2018 par rapport à l'année précédente. Il y a des volumes qui vont être disponibles à Bordeaux, qui vont pouvoir répondre aux attentes du marché ? Oui, mais enfin, il ne faut pas non plus se cacher derrière le fait que parce qu'il y a maintenant des volumes qui vont être plus importants que 2017, ça y est, le marché va redémarrer de fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Je pense que le marché est très demandeur aujourd'hui d'un beau millésime à Bordeaux. Il est ici. Il est compliqué aujourd'hui quand même d'imaginer des stratégies commerciales de production haute à trois ans. Il y a des évolutions géopolitiques qui nous dépassent. Il y a beaucoup de choses. Et je pense que les gens aujourd'hui aussi seront dans le côté de rapidité. Les choses vont se déclencher au dernier moment. Ce sera très critiquable. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de faire des prévisions, je crois. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à Bordeaux, il y a un grand millésime qui est là, qui va rassembler Bordeaux. Et après, il faudra qu'aussi, ce millésime, il soit en adéquation avec le marché. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que ça vous inquiète, le fait que ça puisse se déclencher jusqu'à la fin ? Vous, le propriétaire, vous dites quoi ? Vous dites, bon, on joue quelque chose ? Frédéric Castéja ? Moi, je trouve que ça risque de se décanter. En plus, on est sur une année Vinexpo qui est avancée d'un mois. Donc, on aura une campagne qui sera plus tôt qu'il y a deux ans pour Vinexpo. Donc, je pense que ça va se décanter après Vinexpo. Aux alentours du 18-20 mai, on va vraiment démarrer la campagne. Avant, il y aura peut-être des mises en bouche avec quelques crues classées, du Médoc ou autres, qui sont des propriétés qui sortent habituellement relativement tôt. Mais le gros de la campagne se fera après Vinexpo. On a l'impression aussi qu'il y a quand même une concurrence qui est de plus en plus exacerbée. On parle de plus en plus des Australiens, des Chiliens qui ont des accords commerciaux peut-être préférentiels avec la Chine, avec des droits de douane peut-être moindres, etc. Est-ce que tout ça, ce contexte qui dépasse finalement la vie au quotidien dans sa propriété, on parlait de géopolitique tout à l'heure, est-ce que ça vous anime, vous Frédéric Kasseja, quand on est négociant à la tête de Borimanou ? – Alors, il faut bien comprendre que la France et l'Europe en particulier ont toujours été un petit peu en retard dans les accords qu'on a faits avec les différents pays. Si on prend l'exemple du Japon, on vient juste de finir un accord avec le Japon pour avoir des facilités d'exportation quand l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays ont déjà signé il y a cinq ans. Donc on a perdu sur beaucoup de marchés notre leadership et on se retrouve plutôt en deuxième position alors qu'on a été premier pendant 20 ans ou 30 ans. Donc aujourd'hui, je pense vraiment qu'on bouge et qu'on accélère et qu'on essaye de regagner les parts de marché qu'on a pu perdre sur différents marchés. – Est-ce que le prix aujourd'hui est un vrai sujet ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une campagne primeur, chaque nouveau millésime, on regarde, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser ? Ça a plutôt tendance à monter. Coralie Deboire à Montaigne-Saint-Emilion, Claude Deboire à votre propriété, vous êtes sur quelle tendance ? Ce n'est pas un cru classé, c'est un cru en devenir, ça fait votre troisième millésime de mémoire. Comment on se positionne par rapport à ça ? – Moi, j'aime bien fidéliser les clients, que ce soit à la Fleur de Boire ou au château Claudeboire. – Depuis 2010, on a quasiment, depuis 2000 même, on n'a quasiment pas bougé nos prix. Donc on a un consommateur qui est confiant, qui achète, on n'est pas non plus sur des prix de spéculation. Donc moi, je fais partie de ces fameux crus qui sortent assez rapidement, parce que je sais que là-dessus, je n'aurai jamais trop de problèmes. – Ça veut dire qu'entre un 2017 et un 2018, vous aviez 80% de pertes ? – En fait, 2015, 2016, 2017, 2018, c'est le même prix. – Prix standard ? – C'est un prix standard. Donc j'ai un consommateur qui est confiant et qui achète chaque année. – Laurent Cisneros, au château de Rouillac, le prix, c'est vous qui le fixez ? C'est une décision de famille ? Vous êtes plusieurs ? Comment ça se passe ? – Oui, c'est une décision collective de famille. Ma fille aînée qui travaille avec moi, Mélanie. L'équipe technique, le directeur, Jean-Christophe Baron, la maître de chez, Éric Boisnot, qui est l'honologue conseil aussi. Mais après, il y a aussi, si vous voulez, nous, on est en construction, la propriété date de 300 ans, mais pour autant, j'ai repris la propriété en 2010 et on a des choses à continuer à prouver, à travailler. Et je crois, je prône la stabilité de prix, même si c'est certainement le plus grand millésime que Rouillac aura sorti depuis notre arrivée, mais il faut qu'il soit placé sur son marché. Voilà, on n'est pas dans la spéculation, on est dans une catégorie qu'évoquait Coralie, accessible. Et la première chose, c'est que les vins soient achetés, vendus, dégustés, bus. Et c'est ça qui valorise, en fin de compte, les vins de Bordeaux. Et c'est comme ça que sera valorisé les vins du château de Rouillac. Donc, on partira dans la stabilité, même si c'est un grand millésime. Pour vous. Frédéric, qu'est-ce que c'est à vous ? Vous êtes à la fois propriétaire et négociant, vous vendez et vous achetez. Donc, racontez-nous un peu cette schizophrénie, parce que vous vous fixez un prix pour vos propriétés et en même temps, vous négociez avec d'autres propriétaires pour acheter leurs vins. Tout ça se passe bien ? Ça va. Dans l'ensemble, les discussions familiales restent positives. Non, c'est toujours compliqué, en fait, d'avoir les deux casquettes, puisqu'on essaye d'imposer ou de discuter avec les châteaux sur des sorties de prix et de façon à redonner... Aujourd'hui, on essaie de redonner confiance aux consommateurs pour qu'ils achètent nos vins. Quand je dis nos vins, c'est tous les vins de Bordeaux. Mais d'un autre côté, nous aussi, on cherche à progresser, à monter, aussi bien qualitativement que financièrement, puisqu'on a de plus en plus d'investissements tous les ans. Et ça, l'ensemble de Bordeaux fait des investissements. Si vous montez vos prix pour vos propriétés et vous demandez à vos autres voisins de baisser les leurs pour leur acheter, ça peut donner deux jolies discussions quand même, parce qu'on vous observe de tous les côtés, non ? Les deux peuvent être faits logiquement. C'est-à-dire que si vous prenez les vins étrangers, par exemple en Californie, au Chili ou n'importe où, ils ont eu une progression de prix constante. Alors qu'à Bordeaux, on a eu tendance souvent à faire un petit peu le yo-yo, ce qui n'est pas forcément toujours positif pour Bordeaux. Et je pense qu'en construisant progressivement l'image qu'on veut donner à notre château, ou à nos châteaux, on y arrivera au final à faire ce qu'on a décidé. C'est-à-dire que si vous mettez, je ne sais pas, 40 euros, 50 euros, 20 euros, comme prix d'objectif dans 5 ans ou dans 10 ans, si vous construisez petit à petit votre marque avec une distribution, vous appuyez sur le courtage, sur le négoce, vous arriverez au prix que vous êtes fixé tranquillement. – Juste un mot sur les crues classées, parce que vous connaissez ça tous les trois, qui sont surtout vendues à l'export. Est-ce que le marché français aujourd'hui, les grands crues classées, qui sortent à des prix assez importants, plus de 40 euros pour certains, voire beaucoup plus pour les plus grands, est-ce que le marché français est aujourd'hui un marché de niche pour ces vins-là qui sont surtout vendus à l'export ? Corée de Boire ? – Oui, je pense. – Il n'y a plus le pouvoir d'achat en France pour ce type de vin ? – Il y a encore un pouvoir d'achat, mais comme vous le disiez, c'est vraiment un marché de niche. C'est un marché de niche, il y a quelques grands amateurs de vins classés, mais je pense que le marché principal de ces vins-là, c'est l'export, les collectionnaires. – Laurent Cisneros, vous faites ce constat-là aussi ? – Je pense qu'à un moment donné, il y a des décrochages de marché, dans le vin, dans d'autres métiers, et peut-être qu'à un moment donné, il y a un décrochage qui s'est aussi instauré et qu'aujourd'hui, je partage, je pense que c'est un marché de niche, qui est valorisant, mais qu'il est parfois, pour certains, difficile aujourd'hui en France de pouvoir se payer des bouteilles. Voilà, donc l'export fonctionne bien, il est dépendant d'une animation, d'un développement commercial, de choix aussi d'un producteur, d'un négociant, de moyens qu'on se donne les uns et les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, les vins peut-être de plus de... Moi, j'entends le marché, plus de 50 euros, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais Bordeaux s'est peut-être construit sur ces marchés-là aussi, à l'export, donc sur ces grandes crues. – Je dirais qu'à César, quand vous achetez des grands crus classés, des premiers, que ce soit de 1855, des premiers de Saint-Émilion, ou alors les stars de Pomerol, vous savez que tout de suite, ça, ça part à l'étranger ? C'est pour vos clients de l'étranger ? – Alors nous, quand on achète en primaire, on a une politique, en fait, aussi de garder pour stock, puisque, en fait, on considère qu'une partie doit être vendue en primeur pour du consommateur qui a une vraie connaissance du primeur. Mais il faut aussi qu'on en garde de façon à offrir, dans 5 ans ou 10 ans, la possibilité à d'autres nouveaux arrivants, donc nouveaux connaisseurs, la possibilité d'acheter les propriétés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une grosse partie de l'activité primeur est orientée vers l'Asie, ou les États-Unis, ou l'Europe aussi, telle que l'Angleterre. Le marché français est un marché, c'est vrai que plus compliqué aujourd'hui, avec la grande distribution qui a tendance à avoir des foires au vin qui sont de plus en plus limités, et puis il est en plus difficile pour eux de vendre les stocks qu'ils ont achetés. – Je voudrais qu'on parle du climat aussi, parce que ça, ça vous concerne au-delà du marché, on l'a dit, ça sont les données économiques, mais au quotidien, vos propriétés subissent le beau ou le mauvais temps. Alors, si c'est bien, tout se passe bien, il y a un très beau millésime. Et on a parlé du gel en 2017. En 2018, il y a eu des attaques de mildiou assez sévères. Comment vous percevez cette notion de réchauffement climatique ? Est-ce qu'avec le recul, Frédéric Casséja, votre famille est installée depuis des générations dans le Médoc, bataillé, c'est le berceau familial à Pauillac ? Vous sentez que le climat a changé ? Vous sentez que des choses ne sont plus comme avant ? Alors, le climat a changé pour beaucoup de raisons, à mon avis. Moi, je discute souvent avec mon père, il me disait, qui est né dans les années 40, on va dire, pour ne pas donner son âge, il me disait, j'ai jamais vu de gel dans le Médoc, et principalement à Pauillac, sur nos propriétés. Mais c'est vrai que, par exemple, avec la tempête de 2019, on s'est aperçu qu'en fait, les courants d'air, et ainsi de suite, avaient été complètement modifiés, puisque une grosse partie de la forêt qui nous séparait de l'Atlantique est tombée par terre, a été détruite, et pas forcément replantée. Donc, on voit des modifications climatiques, mais de là à dire qu'on a pris des degrés en plus, qu'il fait plus beau, qu'il pleut plus, ou autre, chaque année est différente. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément généraliser une modification climatique. – En tout cas, il y a eu une incidence avec cette forêt qui est tombée, parce que plusieurs propriétaires le disent, il y a eu des courants d'air qui se sont installés, et ça change là, pour le coup, vous le sentez ? – Oui, alors c'est dans des infimes proportions, puisque une année de gel, on a gelé un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on sent une différence. – Corée de Boire, vous avez connu le geste, je le disais tout à l'heure, 80% de pertes au Clos de Boire. – 100% à la fleur de bois. – Comment on gère une année blanche ou quasi blanche ? – C'est compliqué. On gère avec des stocks. On essaye de faire vivre la propriété grâce aux réserves qu'on avait depuis quelques années, depuis 20 ans, en ce qui concerne la fleur de bois. Pour le château Clos de Boire, je vais essayer de faire confiance à mon terroir, puisque c'est seulement mon troisième millésime. Je ne m'en suis pas trop mal sortie sur un millésime comme 2018, mais pour en revenir au climat, je pense qu'on a des cycles. Il y a quelques années, on a eu des cycles où il y avait trop d'humidité au moment des vendanges. Aujourd'hui, on dit qu'il fait très chaud, mais à nous vignerons de nous adapter. La nature, elle est là. De temps en temps, elle est très généreuse, et il y a d'autres moments où il va falloir, nous, qu'on soit là pour elle. Pendant l'été en 2018, il ne fallait pas trop penser à prendre des vacances, il fallait être là, il fallait l'accompagner, il fallait travailler seul. Il fallait la surveiller au quotidien. C'est un peu comme un enfant. Si on l'éduque bien, il donnera le meilleur de soi. La vigne, si on l'accompagne le mieux possible pendant l'été, elle nous donnera le meilleur de soi. On a réussi, en la suivant bien, à avoir des maturités optimales, mais aussi de beaux équilibres. Laurent Cisneros, ça fait 10 ans que vous êtes dans la vigne. Neuf ans. Neuf ans. Chaque année, c'est important. Chaque année, c'est différent. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Simplement, comment vous avez appréhendé cette notion de météo, de climat ? Parce que quand on sort du monde de l'entreprise dans d'autres métiers, qu'il fasse beau, qu'il gèle, qu'il y ait un coup de vent ou pas, les impacts sont différents. Aujourd'hui, vous vivez avec ça. Quand on se lève le matin, on regarde sa station météo, on regarde ses prévisions, on regarde tout ça. On vit avec ça ? J'étais, en fin de compte, très sensible à la notion de température puisque j'étais dans le service après-vente de chauffage. D'accord ? Donc, dès que les températures baissaient, souvent au mois d'octobre, c'était l'affolement dans mes entreprises. Donc, j'avais cette sensibilité quand même. Pour autant, effectivement, dès que maintenant, on a un peu de froid, ça a été le cas un peu cette nuit. Nous, on a des éoliennes antigèles qu'on a mises par précaution en route. Donc, effectivement, ça m'empêche de dormir. J'ai découvert ce genre de choses. Bon, c'est de toute façon, le climat s'impose à nous. C'est à nous, effectivement, d'essayer de trouver, de s'organiser, de compenser, d'être au plus près de nos vignes, de nos terroirs, que l'équipe soit mobilisée à ce moment-là. Il faut des moyens humains, économiques pour ça. Et ensuite, quant au réchauffement climatique, bien évidemment qu'on sent qu'il y a un réchauffement climatique, mais on parle beaucoup de nouveaux cépages, de beaucoup de choses. Mais, objectivement, le Cabernet Sauvignon a encore beaucoup d'avenir à Bordeaux. Cette année, d'ailleurs, en tout cas, ce qui concerne nos châteaux de Rouillac, on a beaucoup travaillé avec le Cabernet Sauvignon parce qu'il a eu, justement, cet équilibre entre l'acidité, l'alcool et les tanins. On est beaucoup plus de Cabernet Sauvignon cette année que Merleau. On a eu des Merleaux qui ont approché certains des magnifiques syrats de la Côte-Rotie. Il y en avait quelques-uns. Voilà. Donc, à chaque millésime, on s'adapte. Oui, il y aura sûrement des nouveaux cépages qui vont être expérimentés. Ça, justement, ça vous intéresse tous les trois, ces nouveaux cépages ? Frédéric Castéja, vous le voyez comment, cette réflexion ? Moi, les nouveaux cépages, je ne suis pas forcément pour, dans le sens où Bordeaux quand même reste très identifié au Merleau, au Cabernet Sauvignon, au Cabernet Franc et au Petit Verdeau. Faire rentrer de nouveaux cépages, peut-être que ça sera positif parce qu'ils seront peut-être plus résistants au climat qu'on pourra avoir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais je pense que d'abord, il faut qu'on arrive à maîtriser sur les bouts des doigts de la main déjà les cépages qu'on a aujourd'hui, savoir ce qu'on pourra faire avec eux dans 20 ans et auquel cas, aviser et dire, bon, mais voilà, peut-être qu'il faut replanter certains cépages plus que d'autres. On s'aperçoit qu'à Saint-Émilion, il y avait peu de Cabernet Franc dans les propriétés et par exemple, Trois-Vielles, il y avait quand même 50% de Cabernet Franc. Maintenant, de plus en plus de propriétés se mettent à replanter du Cabernet Franc parce que la météo est plus correcte en septembre-octobre donc il est plus facile de les attendre et de les récolter à maturité. Mais c'est vrai qu'on adapte tout en gardant quand même les quatre cépages importants de Bordeaux. Quatre cépages, oui. Coralie Devoir, vous, ça vous intéresse ? Vous vous sentez concerné quand vous entendez cette... Parce qu'on en parle de plus en plus de cette introduction de nouveaux cépages. Ça réfléchit beaucoup autour de ça. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous concerne ? Alors nous, on les expérimente. On le voit dans la gamme Hubert Devoir. On a expérimenté la Syrah, le Pinot Noir, le Chardonnay, le Sémillon. On essaie de voir un petit peu... Pour les cuvées mono-cépages. Je pense que c'est intéressant, bien sûr. Il faut regarder un petit peu l'avenir. Mais Bordeaux, c'est sa notion d'assemblage et ne serait-ce qu'avec le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Déjà, on peut arriver à équilibrer nos merlots. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut, finalement. Pas tout ce qu'il faut. On est toujours ravi de découvrir. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Mais ça marche aussi bien dans la vigne avec des nouveaux cépages qu'au cuivier avec les nouvelles technologies et les nouvelles techniques qu'on apprend en permanence. Justement, en termes d'innovation, qu'est-ce que vous vous attendez ? Parce que vous nous avez parlé, à Laurent Cisneros, des éoliennes antigèles. On voit l'apparition de drones aujourd'hui dans le vignol avec des caméras qui arrivent à détecter les attaques de mille du haut. Est-ce que ça, ça vous intéresse, le château de Rouillac, cette dimension nouvelle technologie ? Bien sûr que ça nous intéresse. Évidemment, il faut vivre avec son temps et utiliser les moyens qu'on nous met à disposition pour justement optimiser les productions. La vigne reste quand même un domaine très humain. Moi, je n'ai pas découvert ça, mais ça a été un élément pour moi qui m'a donné cette volonté de me rapprocher de la terre parce que c'est avant tout une équipe d'hommes et de femmes qui se réunissent autour d'un terroir et qui vont lui donner sa plus grande expression. Et ils utilisent les moyens du moment. Et oui, la technologie nous donne aujourd'hui des moyens qui nous permettent d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus attentistes à la moindre chose. Mais vous voyez, par exemple, les maturités aujourd'hui du millésime 2018, elles se sont dégustées au pépin. Voilà. Donc là, il n'y a aucune machine, aucune technologie. c'est les hommes et les femmes qui ont goûté tous les jours les pépins et qui ont dit à un moment donné... La dégustation, il nous reste une minute en très peu de mots. Coralie Deboire, la dégustation, oui, ce n'est pas une machine qui est l'afra. Non. Ni les analyses, ni... C'est la sensibilité de l'homme. Très bien qu'est-ce déjà ? Non, il y a autant de consommateurs qu'il y a de goût. Donc de toute façon, il faut essayer de faire un vin qui correspond à la majorité des personnes. Est-ce qu'il y a une innovation pour l'instant qui a fait l'apparition dans vos domaines, dans vos vignobles ? Je parlais des drones tout à l'heure, on parlait des éoliennes, antigèles. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez ? Aujourd'hui, on commence à réfléchir aux amphores pour essayer d'apporter un peu plus de fruits encore à nos vins, mais c'est en réflexion aujourd'hui. Ça, ça peut être en test ? C'est déjà... Quand on dit... Oui, on va, je pense, tester ça à partir du millésime 2019, en surbataillé, principalement, faire une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants pour voir ce que ça pourrait apporter potentiellement aux grands-mains. Donc l'enfant, quelle matière ? ce sera terre, j'imagine ? Vous aurez la surprise quand vous viendrez les visiter. Bon, donc à suivre des enfants. Coralie Deboire, pour terminer, vous disiez, oui, c'est l'homme qui goûte au clos de bois et dans les autres propriétés familiales. L'innovation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu en quelques mots ? Certaines innovations dont je ne pourrais pas parler aujourd'hui. Pourquoi ? C'est en test encore ? C'est en test. C'est en test. Alors après, oui, évidemment, les éoliennes, oui, évidemment, les chaufferettes pour nous protéger du gel. Mais d'autres innovations, ça sera la surprise. On sera ravis de vous en parler. Vous reviendrez tous nous en parler. Merci d'être venus sur ce plateau. Nous avons parlé de ce millésime 2018. Les primeurs, ça commence début avril. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.